Ce tutoriel concerne le module voie de circulation, qui va vous permettre de représenter les différents types de voies pour les véhicules légers, les poids lourds, les chariots de manutention, sans oublier les allées piétons. Pour créer une voie de circulation, cliquez sur l'icône située dans la barre du menu vertical à gauche de l'écran. A partir d'un menu déroulant, une liste de types de voies de circulation est proposée en fonction du métier choisi. Parcourez cette liste et sélectionnez le type de voies que vous souhaitez représenter. Consultez les préconisations qui s'affichent. Cliquez ensuite sur le bouton « Tracer la voie » situé juste en dessous pour tracer la voie point par point sur le plan. La largeur du tracé est automatiquement adaptée au type de voie choisi. Pour terminer le tracé, appuyez sur la touche « Entrée » ou « Espace » de votre clavier. Il est possible de modifier le tracé d'une voie à tout moment en la sélectionnant et en déplaçant les points de contrôle du tracé. A partir du menu « Propriétés » qui s'affiche à la droite de l'écran, vous pouvez aussi modifier le type de voie. La largeur est alors automatiquement actualisée. Vous pouvez également choisir l'option « Voies personnalisées » pour créer un type de voie de circulation spécifique. Cette option peut par exemple être utilisée pour représenter un circuit de gaine sous plafond en fixant une épaisseur, une élévation et une texture spécifique pour ce tracé. A partir du menu « Propriétés », vous pouvez indiquer dans les commentaires toutes les informations utiles à propos d'une voie de circulation, type de revêtement de sol ou type de produit transporté par exemple. L'icône en forme de bulle se transforme alors en enveloppe pour indiquer que des informations ont été ajoutées. Une fois l'ensemble des voies de circulation tracées, vous pouvez notamment vérifier l'absence de chevauchement des voies sur les autres zones ou équipements, identifier les décroisements et essayer de les supprimer, ou bien vérifier la séparation entre des types de voies, piétons et véhicules par exemple. Enfin, pour faciliter la lecture du plan, vous pouvez à tout moment masquer ou afficher les voies de circulation. Le logiciel Mavinplan permet l'édition automatique d'un rapport qui reprend l'ensemble des informations contenues dans la maquette. On retrouve ainsi dans ce rapport la liste des voies tracées avec leur type, leur largeur, leur longueur ainsi que les commentaires associés. pour accéder à l'application, rendez-vous sur mavinplan.inrs.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada